En Côte d'Ivoire, les habitants d'Abidjan, la capitale économique, réagissent à la grâce accordée aux soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Condamnés à 20 ans de prison le 30 décembre dernier, ils ont finalement été libérés par les autorités maliennes. On doit pardonner les deux côtés, parce qu'on ne peut pas s'accuser mutuellement, puisque les deux pays ont un lien vraiment fraternel très fort, et les deux populations sont pratiquement presque la même chose. Donc on doit pardonner, laisser tomber, et puis on avance. Après tout, c'est l'Afrique. Ces soldats étaient en mission, pas pour quelqu'un, mais pour le pays et pour d'autres organisations internationales. Je pense que leur retour, leur libération, c'est une joie pour tous. Tout le monde devrait être fier et continuer à faire confiance à la diplomatie. Une délégation ivoirienne s'était rendue au Mali pour discuter de la crise avant l'ouverture du procès, et le ministère ivoirien de la Défense avait déclaré qu'elle était en passe d'être résolue. Un accord conclu entre le Mali et la Côte d'Ivoire avait laissé entendre la possibilité d'une grâce présidentielle du colonel Goïta.